Comme vous le savez, on a allumé la torche olympique à Athènes. Le feu olympique est allumé. Et bientôt, le Belém va prendre la route avec la torche olympique qui arrivera à Marseille le 8 mai. Demain soir, c'est un acte symbolique qui traite un petit peu de cet événement en parallèle. C'est-à-dire que Marseille se prépare à recevoir la torche au moment où justement cette torche se met en mouvement en Grèce. Et donc, ce lien Marseille-Grèce est très ancien puisque la cité phocéenne a son histoire. Et donc, le thème du spectacle, c'est tout d'abord une représentation de cette torche. Et puis ensuite, une représentation des compétitions nautiques et du football qu'il va y avoir à Marseille. Et ensuite, il y a un travail sur le territoire, c'est-à-dire les Bouches-du-Rhône, la métropole et puis notre merveilleux paysage. Tout ça est fait avec un grand feu d'artifice qui est couronné avec 800 drones qui vont former du sens, qui vont fabriquer des structures graphiques dans le ciel et qui vont aussi produire des effets pyrotechniques tout à fait nouveaux. Voilà, donc le fond du spectacle, c'est vraiment de traiter ce feu sacré qui va bientôt arriver sur le territoire. Ça commence avec des drones qui volent avec leurs petits points de lumière et qui forment des choses. En même temps, il y a des feux d'artifice, de la musique. Et tout ça, c'est raconté une belle histoire, un truc à voir, un truc très beau en tout cas. Alors, dites-nous un petit peu, justement, ça a pris quand même beaucoup de temps pour préparer ce spectacle. Donc, je suppose que par rapport au nombre de personnes, le nombre d'heures de travail aussi, c'est énorme. Oui, ça fait trois mois qu'on travaille sur la 3D et sur les formes. Et puis, après, comme d'habitude, c'est des grands spectacles. Donc, il faut beaucoup de monde pour les faire. On est une cinquantaine de personnes sur cinq jours. Et puis, on affronte une météo qui n'est pas facile, parce que les trois premiers jours, il y avait un gros, gros mistral. On a vu cette séquence un peu dingue. La mélasse a l'air de se calmer. Ce soir, ça se calme beaucoup. Et demain, on passe au sud-est. Donc, on a peut-être un peu de risque de pluie. Mais la météo a l'air de tenir pour demain. Les répétitions, est-ce que finalement, ça va ? Vous avez pu travailler correctement, dehors du vent. Donc, ça fait quand même pas mal de matériel, pas mal de personnes, pas mal d'heures, comme on le disait. Oui, mais ça va. C'est comme prévu. On avance et on s'habitue. On a toujours travaillé dehors. Le nombre de spectacles qu'on a fait à Martigues, dans des conditions difficiles, avec ce sacré mistral pour les fêtes vénitiennes, ou pour le 14 juillet, qui souffle fort sur les temps de berre. On y est très habitué. Enfin, moi, j'ai fait mon premier spectacle en 93, à Martigues. Alors, je m'en souviens. C'est comme ça. On travaille beaucoup dehors. On est comme des gens du bâtiment. Vous serez aussi là pour le second balai de drones, qui est prévu le 7 mai, il me semble, c'est ça ? Oui. Alors, le 7 mai, c'est la veille de l'arrivée du Bélème, qui arrive avec la torche olympique, avec le débarquement le 8 mai dans le Vieux-Port. Et là, il y aura le deuxième acte. C'est-à-dire qu'on va travailler beaucoup plus, là, pour le coup, sur le voyage, l'odyssée de ce bateau qui traverse la Méditerranée. Et donc, la représentation de ce magnifique voilier, école. Et puis, les animaux, les animaux qui peuplent encore, les quelques grands animaux qui peuplent encore la Méditerranée, avec un hommage à une série de dauphins, de baleines. Et puis, enfin, un hommage aux poulpes, qui est quand même un animal très référent chez nous, dans notre gastronomie aussi. Et puis, là, on ne parlera pas de Poutarac, pour le coup, et puis après, on va découvrir cette magnifique skyline de Marseille, c'est-à-dire les reliefs et la bonne mer là-haut. Et puis, enfin, arriver au sujet qui est la torche arrive, la torche arrive et elle va courir, et elle va traverser la France de haut en bas, de bas en haut, pour finalement arriver à Paris pour l'allumage à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc, cette séquence-là, c'est une séquence où on y est, on arrive. Et quand la torche va arriver à Marseille, ça va être vraiment le début, en fait, de cette fameuse fête olympique. Donc, voilà, on est vachement contents d'y participer. – Alors, juste une petite question, justement, ce second balai de drones, le 7 mai, il y aura autant de drones aussi ? – Oui, tout à fait, il y a à peu près le même dispositif, mais avec une narration différente. Donc, ceux qui l'auront raté demain, ils pourront revenir le 7, et puis ceux qui voudront voir les deux fois, ils s'amuseront parce que c'est comme un cinéma, ce n'est pas le même film. – On a hâte de retrouver le spectacle déjà demain à Marseille. – Eh bien, écoutez, je vous remercie. – Le site, pour le voir correctement, c'est l'esplanade de la Major. La Métropole organise beaucoup, beaucoup de manifestations dans la soirée et dans l'après-midi. Le spectacle vient clôturer, en fait, cette journée. Il y a des concerts, il y a de la programmation musicale, il y a des tas de choses. Et puis après, selon le… Pour écouter bien la musique, il faut être sur le parvis de la Major. Sinon, après, pour regarder le spectacle, on peut se mettre au phareau, on peut se mettre devant le musèm, on peut se mettre dans plein d'endroits, mais on ne profitera pas de la musique. – D'accord, eh bien, écoutez, c'est un bon plan, on va dire. Puis on se donne rendez-vous à Marseille. Merci beaucoup. Merci, très bonne soirée. Au revoir, merci. – Sous-titrage ST' 501